Bonjour à toutes et tous, l'invité légende du sport, M. Imanol Arinordoky. Imanol, bonjour. Bonjour. Imanol, on va évoquer avec vous bien les souvenirs, et ils doivent être très nombreux avec la très belle carrière que vous avez effectuée. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir sans oublier l'équipe de France ? Je ne vais pas tous les évoquer parce qu'il y en a quand même beaucoup, 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 même s'il y en a aussi des mauvais. Oui, mais peut-être évoquer aussi forcément mes débuts au club de Saint-Jean-Pied-de-Port, l'US-Garacy, puisque c'est là que tout a commencé. Et notamment, certainement, mon meilleur souvenir est le titre de champion de France Ballandra en 1998 avec tous mes amis d'enfance, qui reste vraiment un titre exceptionnel parce qu'on n'avait pas l'équipe la plus forte et on a renversé des montagnes sur cette saison jusqu'à gagner la finale. Donc voilà, ça reste vraiment un super souvenir. Et derrière, forcément, mes premières années professionnelles à Pau, avec tous les anciens, le début du professionnalisme avec des joueurs plus réactifs. Donc vraiment, ils m'ont pris sous leur aile et ils m'ont fait grandir. Emmanuel, pourquoi Pau quand on est à Bayonne ? Je faisais mes études à Pau, donc j'ai commencé à jouer là-bas en junior et au bout d'un an, on m'a posé un contrat pro. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer, comme j'avais encore mes études à faire à Pau. Donc je me suis lancé ma première saison. C'est Jacques Brunel qui entraînait, que j'ai eu par la suite en entraîneur en équipe de France, qui est aujourd'hui à Bordeaux. Et puis finalement, c'est parti assez vite à partir de Pau, puisque à 20 ans, je jouais en première à Pau et avant mes 22 ans, j'étais en équipe de France. En 2004, j'ai décidé de rejoindre le Biarritz Olympique parce que j'avais aussi envie de connaître des titres en club. Après avoir gagné en équipe de France, ça reste un super souvenir, les grands chelèmes 2002 et 2004. Forcément, derrière, on prend goût à ce genre de victoire. Et j'avais envie de jouer peut-être en équipe un peu plus armée sportivement pour jouer aussi la Coupe d'Europe et puis pour essayer de gagner des titres. Et ça a été là aussi encore rapide, puisqu'on est champion de France en 2005 et champion de France en 2006. Donc, deux titres d'affilée. Quand on joue au rugby, je crois que ce qui nous anime le plus, c'est de gagner un Brenus. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les derbies, Manol, quand on est Bayonais et qu'on joue à Biarritz, dans quel état d'esprit vous abordiez ces derbies ? Ben oui, ça a toujours été des matchs avec beaucoup de tensions, plus autour du terrain que sur le terrain d'ailleurs. Puisque de par le professionnalisme, il y avait quand même de moins en moins de joueurs issus du Pays Basque dans la composition des équipes. Mais forcément, quand on porte le maillot d'une équipe pendant dix ans, et c'était le cas de beaucoup de joueurs à Biarritz, forcément, on s'attache à défendre ces couleurs. Et ça a toujours été des moments particuliers dans la saison. C'est la première chose qu'on regardait sur le calendrier, quand le tableau des matchs sortait. On voulait savoir quand c'est qu'on allait jouer contre Bayon. Et voilà, bon, ça a été mouvementé comme derby. Il y a eu des derbies très serrés, où souvent le contexte faisait que ça nivelait un peu le niveau peut-être du moment de chacune des équipes. Et puis après, il y a eu aussi des derbies avec des scores assez fleuves et assez larges. Et forcément, on se souvient toujours plus facilement des derbies qu'on a survolé plutôt que ceux qu'on a perdus. Mais bon, ça fait partie de la popularité du rugby ici. Donc, ça reste des super moments. L'équipe de France, là aussi, que de matchs, que de belles victoires et une histoire incroyable. L'équipe de France avec déjà les Coupes du Monde. Forcément, moi, j'ai eu la chance de jouer trois Coupes du Monde et je retiendrai peut-être un peu plus facilement la première. Parce que forcément, c'était la première. C'est quelque chose que je découvrais, c'était en Australie, dans un contexte assez fabuleux. Puis on jouait vraiment super bien. Bon, on perd en demi-finale contre les Anglais. Et 2011, parce qu'on est parti de dessous le seau. On était au fond du seau. Et puis, en trois semaines, on a réussi à réaliser quelques exploits. On est arrivé en finale de deux Coupes du Monde et à venir mourir au pied de la marche la plus haute. Mais ça reste quand même une aventure vraiment très enrichissante. C'est vraiment quelque chose de particulier parce qu'on vit ensemble pendant deux mois et demi tous les jours. Et il y a beaucoup de tensions. Les résultats sportifs font que ça donne un peu le curseur et la métaux de l'état d'esprit du groupe. Donc, c'est toujours des périodes qui sont très compliquées à gérer. Mais sportivement et humainement, c'est quand même fabuleux à vivre. Donc, les Coupes du Monde, ça reste quelque chose d'à part. Après, il y a forcément le tournoi à destination qui est un rendez-vous incontournable. Où il y a vraiment une atmosphère, une histoire autour de ces matchs. Et moi, ça m'a toujours pris au trip. Voilà, quand on allait jouer des matchs, que ce soit à Twickenham, à Dublin ou au Millennium à Cardiff. Voilà, des stades assez exceptionnels à Edinburgh aussi. Voilà, vraiment une ambiance particulière. Et c'est vraiment un tournoi, quelque chose qu'on ne retrouve pas sur d'autres matchs. Emmanuel, lors de notre première interview, on a vu un petit peu et on a connu tout ce que vous faites maintenant après la carrière. Est-ce qu'il y a un moment où ça vous a titillé de devenir entraîneur, d'intégrer un club quand on a une carrière comme la vôtre ? C'est quelque chose que je fais un peu sur mon académie. L'été, à Beret, j'accueille entre 200 et 300 gamins. Et bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé transmettre et partager un peu ce que l'on m'a donné. Alors, j'ai plus de facilité à le faire avec les jeunes. Avec les grands, je pense que ça serait un peu plus compliqué, même si forcément, je me suis toujours intéressé à tous les aspects du jeu, à analyser un peu des situations. Et voilà, il y en a beaucoup qui sont venus me voir en me disant « il faut que tu entraînes, il faut que tu entraînes, il faut que tu entraînes ». Et bon, je leur répondais souvent que je n'avais pas envie d'entraîner pour la simple et bonne raison que je n'avais pas envie d'entraîner des mecs comme moi, avec le même caractère. Notre invité, Immanuel Arinordoki, qui nous a évoqué ses meilleurs souvenirs. Encore un grand, grand merci, Immanuel, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Et comme on vous l'a souhaité dans la première interview, on vous souhaite plein, plein de bonheur dans cette toute nouvelle vie professionnelle. Merci. Voilà, bien vous continuez à liker la page Facebook « Légendes du sport » et à continuer à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on continuera bien sûr à vous proposer un maximum de souvenirs avec les futurs joueurs invités de « Légendes du sport ». Au revoir et à bientôt.